Et salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de la rencontre entre Angers et Metz pour le compte de la 7ème journée de Ligue 1, les Messins qui sont repartis du stade Raymond Coppa avec le point du match nul sur le score de 1 partout, score que l'on avait prédit en pronostic donc un pronostic validé enfin durant ce début de saison 2020-2021 un match qui aura été quand même assez équilibré même si on a senti le FCMS beaucoup plus à même de gagner ce match quand on voit surtout les actions et surtout la relative domination dans le jeu par rapport à nos adversaires en juin surtout aussi que quand on regarde ce qui s'est passé notamment l'année dernière on avait un peu peur en avant match et finalement on a été plutôt rassuré à l'issue de ce match contre Angers un résultat qui certes aura laissé un peu de goût amer parce que finalement on aurait peut-être pu espérer plus qu'un match nul mais le contenu est quand même satisfaisant et laisse prévoir peut-être quelque chose d'intéressant pour les matchs suivants avant de commencer ce débrief dans le détail, trois petites choses à vous rappeler bien sûr n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce match est-ce que vous êtes un peu de l'avis général comme quoi c'était un bon contenu mais qui a quand même une petite pincée de regret de ne pas avoir su remporter les trois points à l'issue de ce match quel joueur vous a le plus marqué positivement, quel joueur vous a peut-être le plus marqué négativement utilisez les commentaires, c'est l'espace qui vous est réservé n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, c'est gratuit et ça nous fait énormément plaisir d'avoir votre soutien pour le développement de cette chaîne dernière petite chose pour notamment ceux qui découvrent cette chaîne ce débrief il est découpé en plusieurs parties vous allez dans la description, vous avez directement la partie qui peut le plus vous intéresser vous cliquez directement sur la partie qui vous intéresse petit rappel rapidement donc avant de parler du match en lui-même sur la situation des deux équipes avant le début du match alors on a fait évidemment en avant-match un plan détaillé de tout ce qu'on pouvait dire sur les deux équipes rappelle quand même que Angers restait sur une défaite 6 buts à 1 donc lourde défaite face au Paris Saint-Germain et que les Angevins avant ce match sont 12ème avec 9 points ils recevaient donc le FC Metz qui venait de remporter un match assez important et intéressant 3 buts à 1 contre Lorient à domicile et les Messins étaient 15ème avec 7 points et comme on l'a très bien dit au niveau des dynamiques des deux équipes on avait d'un côté une équipe de Metz qui est sur une assez bonne dynamique depuis notamment sa victoire contre Reims une équipe d'Angers qui alterne victoire-défaite, victoire-défaite et qui donc cherchait à se rassurer en recevant Metz à domicile passons si vous voulez bien aux 11 des deux équipes alors forcément c'était intéressant de voir parce que Angers a recruté quand même pas mal de joueurs durant le Mercato d'été et pas mal de joueurs à relancer l'idée aussi d'ailleurs le recrutement d'Angers c'était de pouvoir enfin je dirais réutiliser ce système du 4-1-4-1 qui avait été très efficace la saison dernière puisque Baptiste Santamaria était leur milieu défensif attitré et un des éléments très importants du dispositif d'Angers et ils ont recruté justement Amadou pour remplacer Baptiste Santamaria dans ce rôle-là de sentinelle en fait et c'est ce qui s'est passé dans l'alignement du score d'Angers puisque quand vous regardez leur alignement sur le terrain alors offensivement on a l'impression qu'ils sont dans un 4-3-3 mais quand on regarde notamment défensivement et surtout malheureusement la position qu'ils ont beaucoup occupé notamment en première mi-temps bah effectivement on retrouve ce 4-1-4-1 avec certains joueurs comme je le disais qui en fait sont à relancer parce que quand vous regardez notamment les joueurs sur le terrain on va avoir quand même pas mal de noms qui sont connus notamment aussi des supporters du FCM parce que si vous suivez la Ligue 1 vous connaissez un joueur comme par exemple Sofiane Bouffal ou même un joueur comme Diony qui sont des joueurs à relancer et donc forcément comme je l'ai dit même si on a une ossature de joueurs qui sont présents depuis longtemps du côté d'Angers pas mal de joueurs étaient à relancer et donc forcément incertitude sur à la fois leur efficacité mais aussi bien sûr le temps de jeu qu'ils allaient pouvoir réaliser sur ce match et ça s'est confirmé par exemple pour un joueur comme Bouffal on savait qu'il n'allait pas pouvoir faire 90 minutes et donc il n'aura fait finalement qu'une partie de match on va voir quand même que les éléments, les contextes du match ont quand même poussé notamment l'entraîneur Stéphane Moulin à devoir faire pas mal de changements notamment au début de la deuxième mi-temps quand on passe au FCMES au FCMES forcément beaucoup d'absents on l'a dit en avant-match avec un Fofana qui était atteint par le Covid-19 qui est en protocole à l'isolement un protocole sanitaire à l'isolement et bien sûr des joueurs blessés Wagner Diaz toujours en phase de reprise Endoram qui comme vous le savez ne va pas revenir avant 2021 et bien sûr Ibrahimanyan qui a eu une rupture des ligaments croisés à un genou et qui bien sûr est absent certainement jusqu'à la fin de la saison autre point à signifier bien sûr Maïga suspendu et qui donc ne pouvait pas être présent sur la feuille de match ça nous a amené un milieu de terrain qu'on avait prédit en avant-match à savoir dans un système en 4-3-3 avec Pajot en numéro 6 contrairement à ce qu'a annoncé l'équipe notamment je crois et la LFP quand ils ont présenté les joueurs vous savez au début du match ils avaient mis Chip Mb en numéro 6 donc encore une fois si vous croyez que Chip Mb est un numéro 6 c'est que vous n'avez pas compris ce qu'est Chip Mb mais Pajot était bien numéro 6 et Chip Mb et Victoria Angban sont un peu des milliers relayants la grosse surprise évidemment alors là on était un peu surpris de voir monsieur Lamine Gay sur le 11 de départ autant vous dire que quand j'ai vu Lamine Gay j'ai dit ok bon très bien donc on pensait que c'était Yad qui allait être titulaire sur le côté du FCMS Farid Boulaïa bien sûr pas de surprise dessus incertitude on savait que quasiment Enget allait être titulaire à la pointe de l'attaque parce que encore une fois les surprises on ne pensait pas que ça allait venir à ce niveau là mais effectivement Lamine Gay qui donc a été aligné sur le terrain en lieu et place de Yad puisqu'on pensait au vu notamment des précédentes performances de Yad qu'il aurait sa chance pour démarrer en tant que titulaire et finalement Frédéric Antonetti décide de mettre titulaire Lamine Gay pour son premier match de la saison lui qui comme vous le savez devait être prêté du côté du Paris FC transfert annulé puisque comme il est passé professionnel du côté du FCMS et non dans son ancien club qui était Pau il doit jouer 6 mois minimum avec Metz pour pouvoir être prêté dans un autre club et comme il n'a pas réalisé cette période de 6 mois en tant que joueur du FCMS forcément le transfert a été annulé par la LFP et donc on récupère Lamine Gay qui donc derrière joue titulaire dans ce match contre Angers donc une histoire absolument incroyable pour Lamine Gay vous avez les éléments des joueurs dernier point très très important très très important c'est par rapport au schéma du FCMS parce que on n'a pas eu le droit au 4-3-3 normal avec deux ailiers présents et qui fixent les positions sur les ailes on a eu le droit à un 4-3-3 hybride et alors là ça nous laisse donc une histoire incroyable c'est que finalement peut-être que le 4-3-3 hybride n'est pas la grande invention de monsieur Vincent Ognon mais peut-être que c'est l'invention de Frédéric Antonetti je n'en sais rien encore une fois il y a quand même une grosse grosse différence par rapport au 4-3-3 hybride que mettait en place Vincent Ognon c'est que si vous vous souvenez bien le 4-3-3 hybride version Vincent Ognon libéré de l'espace côté droit du FCMS pour permettre au milieu excentré droit d'avoir un immense espace à couvrir et même des fois de pouvoir porter le danger vers l'avant quand c'était possible le rôle en question c'était Abib Maïga qui l'occupait la saison dernière quand Vincent Ognon faisait ce système en 4-3-3 hybride Farid Boulaïa qui lui était beaucoup en phase offensive derrière l'attaquant pour justement soutenir l'attaque du FCMS il se trouve que sur ce match c'est pas le côté droit qui a été laissé libre par Frédéric Antonetti mais c'était bien le côté gauche Lamine Gay qui donc a été aligné titulaire était bien hélié droit sur le match et d'ailleurs les positionnements moyens du match le montrent très bien que Lamine Gay était vraiment hélié droit sur ce match là ça n'empêche pas bien sûr de venir dans l'axe pour aider quand il le peut au pain get mais en moyenne c'était bien un joueur un hélié droit d'ailleurs le but marqué le premier but on va en parler après mais il vient bien de sa position en tant qu'hélié droit et donc forcément ça libérait de l'espace côté gauche d'accord et non plus côté droit comme historiquement c'était le cas ça permettait normalement à un warranty PMB d'avoir un immense espace qu'il pouvait exploiter lui qui comme vous savez du côté de Troyes était un joueur qui aimait bien aller vers l'avant qui aimait bien porter le danger vers l'avant on va revenir après sur ce match parce qu'il y a quelques petites choses à dire sur sa performance vous avez tous les éléments au niveau du 11 des deux équipes ainsi que du schéma tactique des deux équipes maintenant passons aux faits importants deux faits importants dans ce match premièrement il faut aller en première mi-temps parce que tout s'est passé en première mi-temps ça on peut le dire avec le pénalty encaissé par le FC Metz à la 38ème minute de jeu alors il est marqué à la 38ème donc je présume qu'il a été il a été sifflé à la 37ème minute de jeu pénalty concédé par le FC Metz qui est issu en fait d'une incompréhension et d'un manque de communication défensif puisqu'une frappe est faite qui rebondit sur John Boy la balle revient dans une sorte de cloche Mathieu Udol est au duel avec Sofiane Bouffal pour essayer justement de se dégager donc il essaie de contrôler la balle la balle est encore elle rebondit elle est en l'air et là on voit justement au ralenti que que Mathieu Udol met un peu les mains vers le bas certainement pour signifier à John Boy qui est le plus près de lui vas-y prends la balle et en fait ce qui se passe c'est que John Boy n'y va pas John Boy n'y va pas et le problème c'est que ce temps d'incompréhension entre les deux permet à Sofiane Bouffal de passer devant Mathieu Udol et malheureusement Mathieu Udol veut réagir en urgence au fait que Bouffal est passé devant lui il met le pied malheureusement le pied a l'impression que j'ai et je pense que c'est confirmé alors certains m'ont dit que c'était un peu sévère mais pour moi il touche vraiment Sofiane Bouffal donc le pénalty est indiscutable et donc forcément ce geste un peu en retard de Mathieu Udol provoque le pénalty qui est donné à Angers pénalty tiré par Thomas Mangani qui rate un peu son pénalty parce qu'il n'est pas si bien placé que ça il est tellement mal placé qu'Ukija est à deux doigts de l'arrêter puisque Ukija anticipe le tir sur son côté gauche parce que Mangani étant un gaucher forcément par statistique on sait qu'un tireur gaucher va tirer généralement à la gauche du gardien et donc il anticipe en plongeant à sa gauche et forcément comme le tir n'est pas forcément très bien réussi de la part de Mangani et bien la balle passe juste à côté des jambes d'Ukija et donc c'est un peu dommage de voir que l'anticipation qui était bonne de la part d'Ukija malheureusement ne lui a pas permis de tout simplement arrêter le pénalty de Thomas Mangani Angers qui mène donc 1-0 contre le cours du jeu puisque la première mi-temps est quand même dominée par le FCMS qui aura eu quand même beaucoup d'occasion et surtout une domination au milieu de terrain qui nous aura surpris et surtout un jeu de transmission qui aura été très très bon on y reviendra bien sûr après sur les enseignements majeurs du match mais forcément un but encaissé totalement contre le cours du jeu on se dit que ça va être terrible pour le FCMS il y a eu ce qui s'est passé notamment contre l'Orient on a été mené au score un peu contre le cours du jeu et on a eu une réaction quand même derrière de la part des joueurs du FCMS qui ne semblait pas être trop secoué par cette ouverture du score et c'est effectivement ce qui va se passer de manière assez surprenante puisque une minute plus tard Pajot lance depuis le milieu de terrain Lamingei sur le côté droit très très bonne passe en profondeur pour Lamingei Lamingei qui emmène la balle avec lui depuis le côté droit le long de la touche et qui centre au deuxième poteau pour un open gate qui réussit à se démarquer de son vis-à-vis et qui permet donc à open gate de marquer son premier but de la saison lui qui donc démarrait son premier match en tant qu'avant-centre du FCMS dans cette saison 2020-2021 et qui voilà assez surprenamment ouvre son compteur Lamingei qui ouvre donc aussi son compteur d'action décisive puisqu'il met sa première patte à l'édifice avec cette première passe décisive pour lui cette saison donc l'action s'est déroulée si vous voulez en deux passes pas le jeu pour Lamingei Lamingei pour open gate c'est très efficace ça a été très très précis des deux joueurs pour justement permettre le but d'open gate et donc les médecins qui mettent un vrai coup sur la tête des angevins parce que les angevins pensaient avoir fait le plus dur contre le cours du jeu en ouvrant le score juste en plus avant la mi-temps on est à 6 minutes avant la fin de la première mi-temps et paf derrière l'égalisation des médecins et donc forcément ça secoue les angevins qui sont pressés quand même d'arriver à la mi-temps et finalement on arrive à la deuxième mi-temps où là Stéphane Moulin qui sent quand même que les héliés messins posent un vrai problème sur les latéraux défensifs décide de faire énormément de changements puisqu'il fait trois changements en début de deuxième mi-temps il fait sortir les deux latéraux défensifs d'accord donc les latéraux défensifs qui sont normalement alors on parlait notamment de Souleymane Dumbia qui était sur le côté de Lamine Gay qui s'est fait manger par Lamine Gay de façon assez surprenante pour tout le monde aussi bien pour Angers mais aussi pour nous supporters du FC Metz Enzo et Bossé le remplacent et sur le poste de latéral droit on sort Abdoulaye Bamba et on fait rentrer l'expérimenté Vincent Manceau on sent que Stéphane Moulin essaye un peu de tout simplement réorienter son équipe un peu plus vers l'avant parce qu'elle sentait quand même que Metz avait mis un peu le pied sur le ballon et ils avaient du mal à ressortir parce que Metz avait vraiment un bon pressing notamment au milieu de terrain par notamment certains joueurs comme Victorien Angouban mais aussi comme Vincent Pajoc qui ont été très très importants dans la récupération des ballons et donc c'est pour ça qu'ils ont décidé un peu justement de verrouiller notamment les côtés et de laisser moins d'opportunités au FC Metz de s'exprimer offensivement c'est ce qui va marcher parce que quand vous regardez notamment les statistiques sur l'ensemble de la rencontre vous voyez très bien qu'en deuxième mi-temps les deux équipes sont un peu plus calmées offensivement surtout le FC Metz il y a eu quelques pointes je dirais d'accélération alors de tentative pour marquer notamment le côté droit avec Fabien Centron qui réussit à un moment donné à passer le long de la ligne de touche puis surtout le long de la ligne de sortie de but sur son côté qui va essayer de porter le danger il y a un coup froid assez intéressant de Farid Boulaïa qui est très très mal arrêté par Bernard Denis alors qu'on essayait justement de marquer le deuxième but mais finalement Angers ne va pas forcément totalement basculer vraiment sur un très très bon jeu offensif lors de la deuxième mi-temps même s'il y a des entrées qui normalement sont censées un peu dynamiter la tendance vue en premier mi-temps qui était assez négatif pour Angers voilà des joueurs comme Jimmy Cabo qui est l'une des nouvelles recrues qui justement n'était pas vraiment en forme pour ce match et qui donc a fait une partie de match contre aussi de Sadatube ce ne sont pas des rentrées qui ont vraiment je dirais aidé le Angers le score d'Angers à vraiment renverser la tendance il y a eu une action à signifier quand même sur la deuxième mi-temps si je ne me trompe pas où Jimmy Cabo réussit dans une sorte de confusion un peu générale à frapper la frappe qui est arrêtée par Okidja qui a failli la relâcher et la mettre dans le but heureusement le gardien algérien qui aura réussi finalement à capter la balle et qui permet au FCM de ne pas encore une fois sombrer je dirais sur une erreur si on peut dire du défenseur du FCM et donc c'est donc sur ces actions de deuxième mi-temps un peu compliquées des deux équipes que le match se termine sur le score de 1 partout avec comme je l'ai dit du contenu très intéressant pour le FCM qui au final aura eu un nul on peut dire amplement mérité même si il y a effectivement cette volonté et ce regret je dirais de se dire qu'on aurait pu marquer un autre but surtout en première mi-temps et remporter les trois points face à cette équipe d'Angers qui aura été je ne vais pas dire balader parce que le mot est assez énorme mais en tout cas qui aura été mis à mal par le jeu du FCM passons si vous voulez bien aux enseignements majeurs de ce match alors enseignement numéro 1 que je veux relever c'est que Metz sur ce match contre Rangé a joué décomplexé et je vais même plus loin on avait l'impression que Metz jouait à domicile pas parce que le public faisait du bruit pour le FCM c'est pas ça le sujet et il n'y a pas eu du tout ça d'ailleurs mais c'est surtout dans le fait que Metz a osé sur ce match et cet aspect d'un FCM qui ose plus que d'habitude on l'a vu essentiellement à domicile sur ce début de saison quand vous regardez notamment le match contre Lorient je pense que le match contre Lorient est le match qui à domicile a été le plus abouti dans l'organisation du jeu et surtout dans la volonté d'aller vers l'avant la volonté de marquer dans les transmissions qui ont été vraiment assez intéressantes notamment la deuxième mi-temps contre Lorient et aussi le fait d'être mené au score contre Lorient et à chaque fois de revenir c'est quelque chose qui s'est à nouveau passé sur ce match contre Angers on est mené au score et on a l'envie d'ailleurs d'aller égaliser et on n'est pas je dirais on n'est pas choqué ou on n'est pas on n'est pas apeuré par cette ouverture du score contre le cours du jeu et je disais à Grenade Forever avec qui j'ai regardé le match ce dimanche je lui disais quand je vois le but de Angers je lui dis ça va être terrible on risque à mon avis d'être apeuré on ne va pas revenir dans ce match et une minute plus tard il y a le but d'OpenGate qui totalement jette à la poubelle mon idée de comme quoi le FCM va être apeuré au vu de cette ouverture du score d'Angers et c'est ça c'est qu'en plus vous regardez même statistiquement le FCM a eu notamment un pourcentage de passes réussies similaire à ce qu'il a eu à domicile notamment contre des équipes comme Lorient ou contre Reims on est vraiment dans une équipe de Metz décomplexée sur ce match et forcément ça permet d'avoir du jeu au contenu très intéressant et on a été quand même bien garni notamment en première mi-temps par le jeu décomplexé du FCM chose à dire aussi c'est qu'on disait en avant match que Angers était la bête noire du FCM honnêtement sur ce match là on ne l'a pas vu c'est à dire que Metz a déjoué Angers sur ce match là avec comme je l'ai dit en tout début c'est vrai que Angers avait pas mal de joueurs qui étaient à court de forme ou qu'ils essaient de relancer on a parlé par exemple d'un Jimmy Cabo qui était un joueur qui était en court de forme qui venait d'arriver on a parlé aussi d'un joueur comme Sofiane Bouffal bien sûr pas mal de joueurs à relancer quand même et donc forcément que comme je l'avais dit notamment en avant match que Angers allait avoir beaucoup d'incertitudes notamment au milieu de terrain puisque comme j'ai dit le départ de Santa Maria a beaucoup joué sur l'efficacité du milieu de terrain Amadou est un nouveau joueur c'est pas encore je dirais le remplaçant vraiment dans le contenu et dans la performance un remplaçant de Santa Maria on a réussi à déjouer en jeu sur ce terrain là le terrain du milieu de terrain a été remporté par le FC Metz et donc forcément que c'est un très très bon point de voir qu'aujourd'hui Metz quand il y a l'opportunité d'exploiter soit je dirais un manque de performance de l'adversaire ou alors un manque de confiance parce que pour moi quand on voit le milieu de terrain d'Angers sur ce match on sent qu'il n'y a pas encore cette confiance qui existait notamment la saison dernière comme on l'a vu contre Lorient d'ailleurs contre Lorient où Lorient a refusé de jouer en mettant ses 5 défenseurs et en se disant en fait on va attendre Metz ils ont refusé le jeu et Metz a saisi l'opportunité sur ce match contre Angers mais aussi contre Lorient de se dire ok vous nous laissez le jeu on va utiliser cela et on va l'exploiter pour porter un danger et le danger avait été porté sur le but de Lorient qui nous avait donc laissé le jeu et sur ce match contre Angers le danger a été porté sur le milieu de terrain et donc ça a été forcément quelque chose de très très positif de voir ce milieu de terrain de Metz justement ne pas rechigner à l'idée d'exploiter cette faiblesse au milieu de terrain du côté danger on a parlé plus je dirais du système qui aura permis quand même à Metz de déjouer à Angers évidemment il faut aussi des hommes et j'ai parlé tout au début des enseignements majeurs du fait que Metz a joué décomplexé sur ce match-là Metz a joué décomplexé parce que les joueurs ont été décomplexés et alors autant les joueurs d'expérience à Metz ont joué de manière totalement décomplexée et on va y revenir juste après notamment un milieu de terrain qui aurait été énorme beaucoup de joueurs à Metz avaient de la pression sur ce match on va commencer par Opa Nguet parce que Opa Nguet avec la blessure d'Ibrahim Manjan désigné par Fredrik Antonetti sur ce match-là comme étant le titulaire à la pointe de l'attaque quand vous êtes un joueur comme Opa Nguet qui depuis le début de saison ne réussit pas à être décisif parce que c'est le cas je veux dire il n'a pas réussi encore à débloquer le compteur franchement quand beaucoup de personnes se disent que Opa Nguet joue en pointe en avant-match même si on sait et on l'avait très bien dit en avant-match que c'est ce qui allait se passer parce que il est le joueur qui à mon sens et j'en suis encore plus convaincu à l'issue de ce match contre Rangé c'est un joueur qui en termes de capacité est le joueur qui ressemble le plus à Ibrahim Manjan en termes de capacité pas de style de jeu je suis très bien conscient que c'est un dribbler que n'est pas Ibrahim Manjan que c'est un meilleur joueur de côté que les Ibrahim Manjan je sais tout ça en termes de style on est d'accord mais c'est en termes de capacité Ibrahim Manjan est un joueur qui a un jeu de conservation d'obut qui est très 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 bon je considère que c'est même le meilleur du FCM en termes de conservation de balle d'obut qui donc provoque beaucoup de fautes sur lui et on l'a vu notamment en première mi-temps pas mal de fautes ont été provoquées sur Opa Nguet justement parce qu'il essayait de permettre au bloc messin d'avancer en conservant le plus possible la balle pressing en phase défensive très important parce que comme il a une caisse physique assez importante il peut presser et c'est l'un des premiers justement à presser sur les défenseurs notamment d'Angers pour empêcher ces derniers de faire une très très bonne relance et donc lui forcément quand on prend tous ces éléments là il lui restait plus que le réalisme offensif qui est pour moi évidemment la grosse différence par rapport à Ibrahim Manjan le réalisme offensif qui n'était pas présent et sur ce match là monsieur Opa Nguet il nous met un but en plus en suivant bien le mouvement initié par Vincent Pajot pour Laminguey il suit très bien le mouvement il est placé là où il faut encore une fois il est placé là où il faut au deuxième poteau réception du centre et voilà je veux dire il aurait pu être sous stress parce que la pression au vu de la blessure d'Ibrahim Manjan pour le poste d'avant-centre elle est présente pour tout le monde quand on sait que la concurrence notamment des Eli avec Wagner Diaz qui va revenir certainement pour le match contre Saint-Etienne avec la montée tout doucement puissance de Yad avec aussi la présence de Thierry Ambrose on sait que la concurrence au niveau de l'attaque va être féroce en termes de quantité elle va être féroce en termes de qualité ça peut être un autre débat mais en termes de quantité elle est assez féroce quand même surtout pour le poste d'avant-centre et donc là décomplexé le gars a réussi à répondre aux attentes et certainement je ne vois pas comment il ne sera pas titulaire en pointe de l'attaque contre Saint-Etienne la semaine prochaine donc une grande réussite déjà pour Open Get deuxième joueur qui là par contre a été l'un des plus décomplexés mais alors lui on ne s'y attendait pas c'est monsieur Lamine Gay Lamine Gay qui je vous rappelle encore une fois devait jouer en Ligue 2 du côté du Paris FC qui nous fait un match mais le gars a vraiment tout osé c'est pas compliqué il est l'un des joueurs qui est le plus à l'origine d'actions de but dans ce match il est à l'origine de 4 actions de but pour le FC Metz sur ce match sur un total je crois de 7 tirs réalisés par le FC Metz donc le gars il n'a pas peur vraiment de prendre l'initiative quand il a la balle de tenter des choses on l'a vu notamment en première mi-temps tenter des grands ponts le gars premier match en Ligue 1 au FC Metz le gars fait ça alors qu'il n'aura pas forcément on se dit avant le match et surtout au début du match qu'il n'aura pas forcément l'opportunité de beaucoup se montrer dans des matchs de Ligue 1 parce que la concurrence comme je l'ai dit sur les côtés est notamment très très forte et surtout celle qui va venir avec Wagner Diaz qui va revenir de sa blessure il ose il n'a pas peur de se dire je vais perdre la balle non j'y vais grand pont allez vas-y je joue en conservation venez me la prendre non vous n'arrivez pas je la remets derrière pour réorienter le jeu il n'a pas peur il n'aura pas fait et ça il faut le noter il n'aura pas fait de tir durant ce match parce qu'il ne fait aucun tir qui menace directement le but de Bernard Denis par contre il amène des actions et ça c'est incroyable c'est qu'un jeune comme lui qui a il faut le rappeler a fait une excellente saison du côté de Pau je crois qu'il met 14 buts en national la saison dernière à Pau qui d'ailleurs a été formé par Génération Foot mais qui n'est pas passé par la case du FC Metz un joueur qui aura été tellement bon en national arriver comme cela en Ligue 1 pour être titulaire dans un contexte particulier avec une attaque décimée avoir une telle sérénité pour son premier match en tant que titulaire oh là là quand vous voyez ça vous vous dites mais c'est c'est bluffant quoi et donc forcément quand on voit lui quand on voit aussi Yad jeune joueur qui lui aussi décomplexé tente des choses et en plus est décisive également autant vous dire que quand on voit les jeunes en hélié qu'on a au FC Metz à ce moment là oulala de voir autant jeunes sereins comme ça c'est assez rassurant pour l'avenir dernier joueur décomplexé que j'ai envie de mentionner c'est bien sûr monsieur Vincent Pajot parce que monsieur Vincent Pajot qui aura été un joueur extraordinaire sur ce match on va en parler notamment dans les top et flop mais monsieur Vincent Pajot aura été le joueur qui aura été le plus concerné sur ce match quand je dis concerné je pense il faut le prendre comme ça comme le joueur qui aura été le plus à l'origine de l'organisation du jeu du FC Metz autant offensivement que défensivement déjà pour commencer monsieur Pajot est le joueur qui aura touché le plus de ballons dans ce match il joue tout simplement dans la cour des grands quand on voit qu'il est le premier joueur en termes de ballons touchés dans la zone défensive du FC Metz donc c'est à dire le tir du terrain qui appartient au FC Metz est le premier dans la zone médiane c'est le joueur qui touche le plus de ballons le mec il est partout et c'est ça le plus intéressant c'est qu'il est le joueur qui a été le plus cherché par les autres joueurs du FC Metz c'est à dire que encore une fois comme on le disait sur ce match son replacement en tant que milieu défensif d'ailleurs on savait qu'à Angers il avait des fois testé ce rôle là franchement quand on voit ça sur ce match tous les joueurs quand la balle était récupérée par les latéraux défensifs par les défenseurs centraux ont cherché un joueur Vincent Pajot ou alors Vincent Pajot demandé à avoir la balle et alors là franchement je sais que certains ne vont pas apprécier mais moi quand je vois son match 87% de passes réussies il fait 88 tentatives de passes c'est un des totales les plus élevées sur ce match 87% de passes réussies on est sur un niveau assez important parmi les passes qui ont été le plus enfin quand vous cumulez le nombre de mètres qui ont parcouru ces passes vers l'avant on est sur un total qui est assez élevé et qui est le je crois le plus élevé des milieux de terrain alors que le gars est milieu défensif c'est pas milieu relayer c'est aussi un des joueurs qui a le plus pressé en termes de tentatives de pressing pas forcément le plus haut pourcentage mais ça a été le joueur qui a le plus pressé le gars a été présent dans l'organisation offensif et dans l'organisation défensif ponctuant en plus par quoi par une passe pas par une passe décisive mais par une passe amenant une passe décisive puisque c'est lui qui fait la passe pour la mine gay sur le côté droit qui amène la passe pour open gate au deuxième poteau sur le but égalisateur je veux dire le gars a été incroyable il a mis vraiment il s'est dit l'organisation offensif je vais m'en occuper et c'est intéressant parce que quand vous regardez notamment certains matchs de préparation quand vous regardez certains matchs de la saison dernière notamment le match contre Rouen souvenez-vous ce match de coupe de France assez chaotique où quand il arrivait pour son premier match puisque Rouen était son premier match officiel avec le FC Metz il voulait prendre le jeu à son compte à tel point que Endoram qui était le numéro 6 à ce moment là était totalement laissé de côté par Vincent Pajot qui voulait vraiment prendre le jeu à son compte on voyait que le gars n'avait pas peur de prendre le jeu et d'organiser le jeu en préparation quand Victoria Angbon était numéro 6 désigné par Vincent Ognon Vincent Pajot redescendait à son niveau pour organiser le jeu parce que c'est un mec qui aime ça à tel point qu'il laissait beaucoup de zones libres exploitées par l'adversaire et que c'était un problème qu'on avait relevé dans pas mal de matchs notamment le match je crois contre la Gantoise où c'était un vrai problème Angbon était numéro 6 je crois sur ce match là et donc forcément lui comme il redescendait très très bas il laissait beaucoup d'espace là sur ce match Pajot est désigné comme milieu défensif il s'occupe de l'organisation du jeu du FCM et tout simplement les deux autres milieux de terrain restent dans leur position Angbon reste dans sa position Chipembe reste dans sa position chacun est à sa place et forcément quand vous voyez cette performance là et on va pas aller en détail mais aujourd'hui la question se pose réellement est-ce qu'il a pas été meilleur que Maïga dans ce rôle de numéro 6 quand on regarde le début de saison et forcément vous vous doutez bien que j'ai été vérifié parce que j'étais un peu ça m'a titillé cette histoire parmi tous les postes de 6 occupés depuis le début de saison tout simplement Pajot aura été le meilleur notamment dans l'organisation des jeux du jeu offensif du FCM ça a été le joueur qui sur ce match là enfin le numéro 6 toute la saison qui aura touché le plus de ballons à ce poste là Maïga n'a jamais touché autant de ballons dans ce poste de numéro 6 ça aurait été le joueur qui aura fait le plus de passes d'accord parmi les numéros 6 du début de la saison et surtout ça aura été le joueur qui sur ce match là aura fait le plus de passes qui aura fait le plus de distance entre guillemets le plus quand vous cumulez les mètres parcourus par les passes vers l'avant le nombre le plus important aura été sur le match de Pajot contre Angers Maïga n'aura jamais fait ça et donc forcément vous commencez à vous interroger en vous disant mais est-ce que Maïga il ne faudrait pas plutôt le mettre en milieu défensif contre des adversaires dont on sait qu'on n'arrivera pas à faire le jeu par contre quand on pense faire le jeu contre un adversaire est-ce qu'il vaut mieux de ne pas mettre Pajot parce que quand on voit la qualité de passe quand on voit je dirais l'intentionnalité des passes de Pajot sur ce match là on n'a pas vu ça depuis le début de la saison avec Maïga et l'avantage qu'on aurait justement à mettre Pajot en numéro 6 pour les matchs futurs on parlera notamment dans l'avant match contre Saint-Étienne qui tombera durant la semaine c'est que mettre Pajot en milieu défensif permettrait de faire quoi ? de remettre Maïga dans son rôle de numéro 8 le rôle de milieu relayeur qui comme vous savez est un rôle dans lequel il a explosé la saison dernière il aurait été vraiment très très intéressant et très très important si on peut remettre Maïga dans ce rôle où on sait qu'il est très très bon et qu'on peut mettre Pajot dans un rôle où on sait que là sur ce match là il a été très 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 bon et donc ce qui permettrait à Victoria Angban de garder sa place lui qui est on va dire convaincant par rapport à son match vis-à-vis de Lorient peut-être autant convaincant mais qui aurait été quand même convaincant sur ce match contre Angers franchement c'est une configuration qui est vraiment à tenter contre une équipe de Saint-Etienne qui en plus est dans la difficulté on en parlera en avant match mais honnêtement c'est une question qui va se poser pour la suite des matchs à venir encore une fois Pajot incroyable point où j'ai parlé des joueurs décomplexés juste par rapport aux joueurs un peu timides sur ce match alors c'est vrai que sur ce match quand on regarde bien j'ai été un petit peu on va dire un peu moins satisfait de la performance des latéraux défensifs sur ce match là c'est vrai que les latéraux défensifs ont eu beaucoup moins de contributions notamment offensives sur ce match par rapport au match précédent défensivement ils ont été présents ils ont été quand même sollicités notamment en deuxième mi-temps parce qu'il y a quand même des rentrées en jeu qui ont un peu mis un peu de piment à la deuxième mi-temps des joueurs comme Tube ou comme Cabo ou comme Rachid Alioui sont rentrés en jeu et donc forcément beaucoup de sollicitations de la part des latéraux défensifs qui ont beaucoup plus défendu en deuxième mi-temps qu'attaqué mais malgré cela si on prend le global notamment la première mi-temps on a senti une équipe de Metz qui pesait moins le jeu sur les latéraux défensifs mais qui justement comme je vais le dire mais tenter plus de vraiment passer par des points par des vraiment des vrais relayeurs pour justement organiser le jeu et le point sur lequel ils se sont beaucoup habitués ça a été notamment Vincent Pajot parce que Pajot pour qu'il touche autant de ballons sur ce match là ça a été fait forcément au détriment d'autres joueurs et notamment des latéraux défensifs qui n'hésitaient pas du côté de Metz lors des matchs précédents de prendre des initiatives là aujourd'hui l'initiateur des actions de l'organisation depuis les lignes basses ça n'a pas été les latéraux défensifs sur ce match ça a été Vincent Pajot et donc forcément les latéraux défensifs offensivement ont été moins en vue que les matchs précédents alors aussi il faut comprendre une chose c'est vrai que normalement on attendait d'un Fabien 111 qui soit beaucoup plus offensif sur ce match là le problème c'est que comme Lamine Gaye était contenu sur son côté droit ça l'empêchait forcément de monter bien évidemment l'espace était moins libre pour Fabien 111 puisqu'il était occupé par Lamine Gaye et l'autre petit soucis c'est que là où par exemple Mathieu Udol n'est pas forcément aidé c'est que Chip MB aurait peut-être dû monter un peu plus haut vu le schéma mis en place qui aurait dû être favorable à Chip MB pour exploiter le côté gauche et Mathieu Udol n'a pas forcément voulu trop monter parce que vu que Chip MB ne montait pas non plus ça laissait un peu plus de difficulté pour Udol d'exploiter un côté et donc Udol a tenté quelquefois de passer intérieur notamment si je me souviens bien en deuxième mi-temps où il essaie quelques fois de passer à l'intérieur avec la balle mais dans l'ensemble les latéraux défensifs ont été un peu plus en difficulté mais en tout cas un peu plus discrets offensivement sur ce match défensivement ils ont eu quand même beaucoup de sollicitations et malheureusement Mathieu Udol sollicitait sur notamment l'ouverture du score d'Angers sur pénalty qui avec cette incompréhension avec John Boy montre qu'il y a eu quand même un peu un peu de l'inattention quelquefois défensivement sur ce match du FC Metz alors ça n'a pas été en grand nombre parce que la majorité de la défense a été très très performante du début à la fin du match il y a eu deux occasions en fait qui nous a un peu fait couler de la transpiration sur notre tête déjà le pénalty puisque le pénalty c'est un manque de communication entre John Boy et Mathieu Udol justement qui ne s'entende pas et qui laisse Bouffal s'immiscer et malheureusement pénalty qui a été provoqué par Mathieu Udol et en deuxième mi-temps c'est Jimmy Cabo qui a une action très dangereuse où là il y a encore une fois un manque de communication dans la surface de réparation sur le côté encore une fois de Mathieu Udol et qui voilà amène une occasion dangereuse pour Cabo pas donc transformé par Angers qui ne peut pas prendre le devant sur ce match en deuxième mi-temps mais il faut faire attention parce que ce sont des petits détails ces manques de communication qui ne sont pas très nombreux mais le problème c'est que quand on regarde les matchs du début de saison du FC Metz à de très nombreuses reprises ce sont les petits détails qui nous ont coûté et bien malheureusement voilà un but en dernière minute contre par exemple contre Lille ou alors contre le Paris Saint-Germain ou alors surtout contre Marseille donc c'est vrai que beaucoup de gens vont me dire mais Soquet pourquoi est-ce que tu critiques ces petits détails c'est rien comparé à l'ensemble du match c'est vrai sauf que qu'est-ce qui nous a coûté beaucoup de points depuis le début du match ça a été des petits détails et donc il faut quand même les relever parce que sans ces petites erreurs sur des petits détails le CMS à l'heure actuelle serait dans la première partie de tableau et serait 5-6ème du championnat donc autant vous dire qu'il faut les relever ces petites erreurs dernier point sur les joueurs un peu timides et sur les situations un peu timides que j'ai relevées Chip Mb Chip Mb qui malheureusement avait une vraie opportunité d'exploiter ce côté gauche parce que le système en 4-3-3 hybride laissait le côté gauche du FCMS libre de tout je dirais occupation zone puisque Lamigui était les droits et restait sur son côté là et la partie gauche était totalement laissée libre par le système du FCMS et malheureusement Chip Mb est resté très très bas trop bas je dirais par rapport à ce qu'aurait dû permettre ce schéma là à tel point qu'on le voit à deux niveaux premier niveau déjà les positionnements moyens des joueurs on voit que Chip Mb est quand même très très bas il est au niveau du reste du milieu de terrain mais on voit qu'il y a donc un espace totalement laissé libre par Chip Mb sur le côté gauche du FCMS et deuxième point on le voit là c'est visuel c'est pas les statistiques c'est ni une question de mapping c'est notamment la première mi-temps pas mal de centres du FCMS sont venus du côté droit tiré par la Mingay ou par Fabien111 et malheureusement ces centres ont été visés au deuxième poteau sauf que quand OpenGate visait le premier poteau ou alors visait l'axe de la zone de surface de réparation au deuxième poteau normalement Chip Mb aurait dû être là puisque la zone lui est réservée et malheureusement Chip Mb ayant beaucoup de mal à mon avis voulant pas trop faire un manque de marquage ou un manque de positionnement de zone parce qu'il a peut-être peur que sur un contre Angers parte vite dans son dos et qu'il ne soit pas à sa place au moment du contre hésite à monter voire ne monte pas du tout et donc la première mi-temps a été le symbole de ce centre au deuxième poteau qui aura trouvé personne et la balle derrière est récupérée par Angers qui a donc une occasion de repartir de l'avant et c'est là où je trouve c'est un peu dommage parce qu'on a senti vraiment un Chip Mb qui joue un peu avec le frein sur ce match et c'est d'autant plus embêtant que quand on voit que Lamine Gay qui fait son premier match en tant que titulaire tout comme Chip Mb d'ailleurs lui par contre joue décomplexé il n'a pas peur de tenter des choses et par contre Chip Mb aura été assez timide sur ce match donc c'est une première en tant que titulaire un peu ce que c'est raté c'est difficile à dire il aurait été dans l'équilibre dans ce match mais il n'aura pas su de 4-3-3 hybride orienté côté droit laissant libre le côté gauche et ça c'est à relever dernier point sur l'enseignement majeur de ce match et que je veux terminer là dessus avant de passer au top et flop grosse force mentale du FCMS puisque le FCMS menait encore une fois au score contre le cours du jeu réussit à revenir dans ce match et à faire plus que menacer l'adversaire c'est à dire qu'on a su après justement l'ouverture du score de danger on a su vraiment revenir dans le match ce qui nous a permis très rapidement d'égaliser et donc forcément quand on voit que le FCMS à une époque si on aurait pris des buts comme ça contre le cours du jeu on aurait sombré et je pense que par exemple vous regardez ce qui s'est passé contre Monaco ou même à 11 contre 10 en étant mené 1-0 on a un peu paniqué dans l'organisation du jeu là on est mené au score et on panique pas on n'a pas paniqué contre contre l'Orient et on panique pas là contre Angers donc c'est une très très bonne chose à relever pour les matchs futurs du FCMS cette force mentale pas présente les années précédentes que l'on trouve en ce moment dans ce début de saison du FCMS version 2020-2021 passons au top et flop si vous voulez bien alors pour le top choix très compliqué à faire parce que quand vous regardez un peu le global vous avez envie de récompenser forcément le premier but d'Open Gate cette saison parce que ça va peut-être le lancer statistiquement dans cette saison là un rôle en plus nouveau pour lui nouveau je dirais très récemment mais ça va forcément le lancer vraiment lui relâcher un peu de pression sur ses épaules au vu de son début de saison Lamingei excellente performance pour ses débuts aussi ça aurait pu être un top parce que forcément premier match en tant que titulaire quand vous vous avez mené en plus une passe décisive et en plus que dans le jeu vous êtes tellement serein c'est à relever moi je ne peux m'empêcher de mettre Vincent Pajot en top je veux dire Vincent Pajot sur ce match ça a été le dieu il aura fait tout dans ce match il aura tout fait alors là autant vous dire que moi j'ai un peu du mal à ne pas mettre Vincent Pajot en top par rapport aux statistiques que j'ai énoncées précédemment il aura été le meilleur joueur du FCM sur ce match là le plus complet défensivement offensivement il aura fait vraiment le travail sur ce match et encore une fois à tel point qu'aujourd'hui ça pose une réelle question de savoir est-ce que c'est pas sur lui que l'on devrait miser pour être milieu défensif au lieu de Habib Maïga et remettre Habib Maïga en milieu relayeur la question elle se pose et elle se pose tellement que voilà cette performance là fait réfléchir elle fera réfléchir pour les matchs futurs du FCM jusqu'au moins jusqu'au retour de Kevin Endoram on l'espère dans de très bonnes conditions l'année prochaine en 2021 au niveau des flops je l'ai dit précédemment je pense que Chip MB est peut-être le joueur qui a le plus je dirais alors peut-être pas le plus perdu mais qui a le moins gagné de cette rencontre contre Angers parce que voilà il avait l'opportunité d'exploiter ce côté gauche laissé libre par le schéma en 4-3-3 hybride malheureusement il ne l'a pas exploité et il aura été finalement remplacé en deuxième mi-temps si je ne me trompe pas à la 71ème minute de jeu par Youssef Mazis qui lui aura été un peu plus haut j'ai remarqué dans le jeu bon pas forcément beaucoup de minutes pour s'exprimer Mazis mais c'est vrai qu'il aura été le choix fait par le premier choix fait de remplacement par Frédéric Antonietis aura été Warachi Pembe un peu en deçà c'est pas catastrophique comme performance mais c'est un flop à signifier parce que comparé au reste il aura joué un peu avec le frein sur ce match contre Angers passons au classement si vous voulez bien classement ainsi que le prochain match du FC Metz le FC Metz qui comme vous pouvez le voir est dans une situation de classement qui est on va dire plutôt acceptable la 14ème place avec donc ce 8ème point décroché par le FC Metz donc forcément on est toujours dans la pente on va dire positive depuis notamment la victoire obtenue contre Reims victoire nulle victoire nulle donc on est dans une dynamique assez intéressante 7 buts encaissés en tout avec ce but encaissé contre Angers pour 7 buts marqués on est dans une différence de but équilibrée on est l'une des meilleures défenses de Ligue 1 il faut le signifier même si nous sommes l'une des pires attaques de Ligue 1 il faut aussi le signifier et donc notre adversaire de l'après-midi Angers qui lui est remonté à la 11ème place 10 points au classement prochain match du SMS c'est une comment dire une réception match à domicile contre Saint-Etienne ça va être intéressant comme je l'ai dit en tout début de vidéo parce que Saint-Etienne est dans une situation très très compliquée à l'heure actuelle ils viennent d'enchaîner un 4ème match sans victoire 3ème défaite d'affilée en plus obtenue défaite obtenue à domicile là ils vont devoir jouer à l'extérieur et essayer de se relancer mais ce n'est pas forcément la meilleure équipe pour eux pour se relancer ça il faut vous le dire ils ont eu pas mal de joueurs notamment absents sur cette période là et c'est vrai qu'il y a eu certains départs qui ont mis un peu le bazar dans l'organisation de l'équipe et ça n'a pas forcément fonctionné sur les derniers matchs et donc opportunité pour le FC Metz peut-être de continuer cette dynamique positive que l'on a observé depuis le match contre Reims et cette victoire obtenue de Buzyn dans les dernières minutes j'en ai fini pour ce débrief long débrief désolé mais encore une fois vous avez toutes les parties dans la description si vous voulez un peu switcher rapidement sur la partie qui vous intéresse remercier bien sûr vous les auditeurs merci beaucoup pour votre soutien les commentaires bien sûr comme je l'ai dit en début de vidéo utilisez les commentaires pour un peu nous dire ce que vous avez pensé de ce match les joueurs qui vous ont le plus intéressé je sais que certains sont tombés amoureux de la performance de Lamingue n'hésitez pas à l'exprimer bien sûr dans les commentaires abonnez-vous voilà ça nous fait plaisir votre soutien c'est gratuit pour le développement de la chaîne portez-vous bien les masques très important nous sommes dans une zone un peu compliquée zone rouge à l'heure actuelle du côté de la Moselle faites très attention bien sûr à vous et aux autres portez le masque on se retrouve pour notamment si je ne me trompe pas une vidéo thématique ou un avant match certainement un avant match de la rencontre entre Metz et Saint-Etienne d'ici là portez-vous bien et allez le fc Metz aujourd'hui d'ici là ouais quoi d'ici là din de sous m nous donne eu deывайтесь sur